La réponse à nos problèmes Billy Graham Christ unique espérance des hommes Préface de l'édition américaine Nous avons tous des problèmes. Partout où je vais, je rencontre des gens malheureux qui réclament de l'aide. Perplexes et allant à la dérive, ils ne peuvent comprendre comment ils ont perdu pied. Au lieu de devenir plus sereins avec les années, ils se sentent de plus en plus désorientés. Leurs familles se désagrègent, leurs enfants font des frasques et leur propre vie s'enfonce progressivement dans la dégradation. Ils aimeraient ne pas agir comme ils le font, mais ils ne peuvent s'en empêcher. La Bible a-t-elle une réponse pour eux ? Résout-elle les difficultés professionnelles ou morales ? Oui, assurément. Pendant plusieurs années, j'ai cherché dans les Saintes Écritures la réponse aux problèmes qui m'étaient posés dans les croisades d'évangélisation après les émissions radiophoniques ou par des appels téléphoniques. Ces réponses ont paru dans un quotidien d'un tirage de plus de 16 millions d'exemplaires sous le titre de « My Answer ». Il est frappant de voir à quel point les réponses fondées sur la Bible ont pu aider des milliers de personnes. Des jeunes ont trouvé leur voie dans les années difficiles de l'adolescence, des couples ont été aidés dans la délicate période d'adaptation, des foyers brisés ont été reconstruits et des vies ont été changées parce qu'une réponse biblique a été donnée aux problèmes personnels et sociaux de notre temps. Dans des situations morales critiques et complexes, des hommes d'affaires et des ouvriers ont été dirigés par la prière. Durant ces quelques dernières années, nous avons reçu plusieurs millions de lettres posant toutes les questions imaginables et présentant presque toutes les situations possibles. Chacune de ces lettres a reçu une réponse personnelle d'un de mes fidèles collaborateurs ou d'eux-moi-même. J'ai lu une quantité de livres, j'ai consulté plusieurs professeurs de psychologie, de sociologie et de philosophie, mais toujours je suis revenu à la Bible pour trouver la base de ma réponse. J'ai la conviction profonde que nos problèmes sont le résultat de notre ignorance de la loi morale divine et de la rédemption que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nos difficultés proviennent de notre réticence à suivre les conseils que Dieu nous donne pour avoir une vie normale, abondante, dans toutes les circonstances. J'aimerais que ce livre vous apporte la réponse de Dieu. Je suis toujours plus convaincu que la Bible a la réponse pour toutes les situations morales humaines. À la mère dont le cœur est brisé, parce que son fils se révolte, au mari trompé par sa femme, à l'adolescent faisant une frasque, et au vieillard que ses enfants abandonnent, Jésus-Christ apporte la seule vraie réponse. Ma prière est que ce choix de plus de 300 questions et réponses vous aide à résoudre vos problèmes. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie peut vous diriger et vous donner le courage et l'espérance nécessaires pour vivre avec plénitude et joie dans un monde difficile. Billy Graham, Montreux, Suisse, 1960 Préface de l'édition française Le public de langue française connaît Billy Graham par ses campagnes d'évangélisation et par ses deux ouvrages « La paix avec Dieu » et « Le secret du bonheur ». Dans « La paix avec Dieu », Billy Graham présente clairement le message du salut en Jésus-Christ, il expose les grandes vérités de la foi et il conduit ses lecteurs sur les sentiers de l'expérience chrétienne. Son message est direct, précis, exempt d'explications inutiles. Le secret du bonheur est une méditation sur les huit béatitudes. C'est l'essentiel de l'enseignement du Christ pour le bonheur présent et éternel de l'homme, quel que soit son âge, sa race ou les circonstances de sa vie. Mais ce bonheur qui est l'objet de la recherche de l'homme ne se trouve jamais définitivement. C'est bien la poursuite du vent dont parle l'ecclésiaste tant que Dieu ne répand pas sa joie dans les cœurs. Avec « La réponse à nos problèmes », Billy Graham aborde la plupart des problèmes humains, il le fait objectivement, simplement, ramenant les situations à leur véritable dimension, c'est-à-dire en y introduisant l'élément divin. Il nous invite à trouver la solution dans la Bible, il dirige nos pensées vers Christ. On peut se demander si Billy Graham n'est pas victime d'un optimisme exagéré et s'il ne simplifie pas à outrance tous les problèmes. Il le semble, à première vue, mais non, en fait. Ce qu'il affirme avec simplicité et conviction, il l'a vérifié. Il a vu des milliers de personnes se tourner vers Dieu, changer de vie, trouver ou retrouver le bonheur. Il n'y a ni bluff, ni exagération chez lui, c'est ce qui le dispense de longues explications. Il va droit au cœur des problèmes et sa réponse, accompagnée de conseils, certes, sera toujours, et en définitive, selon sa propre expression, Jésus-Christ, la seule vraie réponse. C'est pour cela que le titre de cet ouvrage, qui contient pourtant plus de 300 réponses, est au singulier. La réponse. En effet, chapitre après chapitre. On s'aperçoit que toutes les réponses sont essentiellement centrées sur la personne divine de Jésus-Christ. C'est lui la réponse. Quels que soient les problèmes, c'est lui l'unique espérance des hommes. Tous ceux qui approchèrent Jésus quand il était sur la terre reçurent de lui une réponse. Elle ne fut pas toujours selon leur désir. S'il a guéri le paralytique et secourut en infortune, n'a-t-il pas donné une réponse à l'apôtre Paul qui, au premier moment, lui aura paru bien difficile à accepter. « Ma grâce te suffit » de Corinthiens 12, verset 9. « Mais ce fut pour l'apôtre une gloire et une perpétuelle consolation. Ce fut surtout, au cours des siècles, le réconfort d'une multitude de malades, de prisonniers et d'âmes angoissées. Puisse la lecture de la réponse à nos problèmes être le moyen de diriger nos regards vers Christ, d'attendre et d'accepter de Dieu quelle qu'elle puisse être la réponse à tous nos problèmes. » Marcel Blandonier, Vevey, septembre 1981. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien d'accès à la page de téléchargement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous y ajoutons, dans ces commentaires de la vidéo, le plan de cet ouvrage. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, à la page d'accueil, à livres, audio ou vidéo, et à choisir un des nombreux livres que nous avons sauvés de l'oubli, puisque ce site internet est entièrement consacré aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, afin qu'ils puissent à nouveau bénéficier à l'Église et à tous ceux qui sont en recherche et qui cherchent la face de Dieu. Nous vous invitons aussi à regarder les centaines de cantiques que nous avons mis en parole, afin qu'ils puissent être rétro-projetés en assemblée. Cantiques d'Echo de la Joie de Strasbourg, qui ont été numérisées à partir d'anciens vinyles. Il y a des cantiques de la mission Timothée, il y a des cantiques issus des deux CD de diffusion Bible, à savoir Le Laboureur et Jésus a mis de mon âme, et il y a aussi tous les cantiques de Daniel et Françoise d'Haussmann. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501